Au RTM, office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Babacou. Le journal, c'est Doufamba. Bonjour. Première session du comité de pilotage du projet sécurité climatique et gestion durable des ressources naturelles dans les régions du centre, couplée au lancement du projet lui-même, c'était hier jeudi, d'un coût de 5,5 milliards de francs. Le projet est financé par le Fonds environnement, climat et le PNUD. Deuxième édition du Salon des médias, les travaux se poursuivent sur les berges du fleuve Niger au palais de la culture. Média et élections à l'heure du digital, c'est le thème développé hier par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Un nouveau président à la tête de l'union des radios, diffusion et télévision libre du Mali, c'est à la suite du 9e congrès ordinaire de l'Utel. Enfin, sport, l'actualité a dominé ce vendredi par le football avec notamment la finale de la 62e édition de la Coupe du Mali. Élections référendaires du 18 juin 2023, jour J-9. Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. Je vous l'annonce dans le titre de la première session du comité de pilota du projet Sécurité, climatique et gestion durable des ressources naturelles dans les régions du centre. Le projet Sécurité a été couplé au lancement officiel du projet en question, ça s'est passé hier, financé à hauteur de 5,5 milliards de francs cifres à part le fonds environnement climat et le PNUD pour une durée de six ans. Le projet vise à assurer la durabilité à long terme des zones productives vulnérables dans les régions cibles. Le reportage, Jules Samoussisou. C'est un projet ambitieux que l'Agence de l'environnement et du développement durable vient de lancer avec comme cible quatre régions au centre du Mali. Il porte sur la sécurité climatique et la gestion durable des ressources naturelles pour consolider la paix. Docteur Alassane Ba, directeur général du projet. C'est un projet d'envergure qui a été scié entre le gouvernement de la République du Mali, le Fonds pour l'environnement mondial et le programme des Nations Unies pour le développement. D'un montant de 5,5 milliards de francs cifres à part qui va effectivement être mis en oeuvre dans quatre régions essentielles de notre pays. Il s'agit de la région de Mopti, de la région de Douanzan, de Badjangara et de Sang. Et pour une durée de 6 ans, on a fait une pierre de coups et pour le faire revenir encore pour un autre comité de pilotage, il faut économiser. Donc c'est dans cette dynamique que nous avons bien voulu coupler les deux événements. Omar Tamboura, représentant du PNUD. Je voudrais ici exhorter l'équipe du projet à veiller à une utilisation efficiente des ressources du projet et le respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale pour le bien-être des populations bénéficiaires et afin de ne laisser personne de côté. La préservation des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique et de conflit est un défi à relever. Mamadou Gakou, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable. Ce projet comprend quatre composantes qui sont la coordination et le suivi des actions pour la neutralité, la dégradation des terres et la sécurité climatique. Le renforcement de la résilience des comités vulnérables au changement climatique. L'appui aux exploitations familiales, aux jeunes et aux femmes pour innover et adopter les moyens d'existence et de subsistance résilients et durables. Enfin, l'évaluation et la gestion des connaissances pour la transposition des résultats du projet dans d'autres zones du pays. Pour l'atteinte des objectifs du projet, il est demandé aux communautés de participer activement à sa mise en œuvre. La deuxième édition du Salon des médias qui s'étient sur les berges du fleuve Niger au Palais de la Culture se poursuit. Le ministre d'État, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation animée, hier jeudi, un panel sur les médias et élections à l'heure du digital. Ce thème est plus que d'actualité quand on sait que le Mali organise dans quelques jours un référendum sur les projets de nouvelles constitutions. Les médias jouent un rôle important en période électorale et leur mission est de contribuer à la réussite de ces élections. Le ministre a également inauguré l'école du Salon des médias, un reportage du moment d'Oufani. Média et élections à l'heure du digital, c'est le thème du panel animé par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement dans le cadre du Salon des médias. Dans son exposé, le ministre a expliqué sa vision sur le rôle des médias en période électorale. Il a ensuite insisté sur le professionnalisme et le respect de la déontologie. Col. Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Je voudrais insister sur les normes et les principes. Média en plus de fournir les informations nécessaires aux électeurs, pour leur permettre de faire un choix éclairé et de fournir une plateforme permettant aux candidats d'atteindre le public, en est donc essentiel à la conduite des élections et leurs résultats. Bien entendu, de demander des hommes de médias de respect d'un certain nombre de principes déontologiques, le professionnalisme qui égale les transparences, la publicité politique et l'équilibre à observer entre les candidats et leurs partisans. Les déjeux volés du panel du ministre Abdoulaye Maïga a porté sur les enjeux et défis liés au rôle des médias dans le processus électoral dans un contexte de refondation. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. La refondation aujourd'hui est un contexte que nous devons constamment avoir à l'esprit. Le processus électoral actuellement au Mali intervient dans un contexte particulier. Le premier élément de cette particularité, c'est les dix ans d'insécurité. Ce contexte est dominé également par un changement de paradigme dans la conduite de l'action publique, respecter la souveraineté du Mali, respecter les choix stratégiques et les choix de partenaires opérés par le Mali, rendre en compte les intérêts du peuple malien. Avant d'animer ce panel, le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, avait inauguré l'école du Salon des médias. Une école qui a pour mission un partage d'expérience entre les journalistes en herbe et les professionnels. Neuvième congrès ordinaire de l'Utel, c'était hier à la Maison de la Presse, déroulé dans une atmosphère conviviale et sereine. Les travaux ont été sanctionnés par l'élection d'un nouveau président à la tête de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. Le nouveau président, Mamoudou Bokoum, élu pour trois ans, entend œuvrer davantage avec son bureau et l'ensemble des membres de l'Union à faire rayonner l'Utel. L'organisation a été créée pour contribuer au développement du pluralisme radiophonique et télévisuel au Mali. Les points de ce nez vième congrès avec Ardou Matina. C'est Mamoudou Bokoum qui est désormais le nouveau président de l'Urtel, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. Une organisation qui regroupe plus de 440 radios et qui a comme mission la promotion du pluralisme radiophonique et télévisuel au Mali, ainsi que la défense des intérêts des organes audiovisuels. Homme des médias, le directeur de la radio caurale de Mopti, en terrain connu, s'est réjoui de la confiance placée en lui et entend contribuer au progrès de l'Urtel à travers l'atteinte de plusieurs objectifs, cela avec l'accompagnement de la grande famille, de l'organisation et les partenaires. Mamoudou Bokoum, nouveau président du conseil d'administration de l'Urtel. Un honneur et une lourde tâche. Je tiens à réitérer un hommage appuyé à tous les anciens présidents de l'Urtel qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui soit. Notre mandat est donc celui de la continuité. D'autres résultats seront engrangés pour la viabilité et l'épanouissement de nos radios et télévisions. Dans le paysage mesotique malien, l'Urtel joue un rôle important à travers la sensibilisation et la diffusion de l'information. Ce congrès qui se tient à un moment où notre pays entreprend plusieurs réformes doit renforcer la motivation des hommes des médias à accompagner les différents scrutins en vue. Maître Aronamon-Routouré, ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. L'Urtel est une grande association fêtière. Elle s'est imposée comme un partenaire prioritaire et stratégique pour les pouvoirs publics. Maintenant que nous avons un projet de constitution, que nous soumettons à l'approbation de ce grand peuple du Mali, je voudrais leur dire et leur répéter que le président de la transition nous disait que ce qui se passe au Mali, en rapport avec la constitution, ce n'est pas une question liée à sa personne, ce n'est pas une question liée à la personne d'un premier ministre, c'est un problème d'intérêt national qui concerne les Maliens au service desquels vous êtes. Mahmoud Bokoum, nouveau président du conseil d'administration de l'Urtel. Notre pays s'apprête à entrer dans un processus électoral et les radios ont un rôle central à y jouer. Je vous lance donc cet appel confraternel. Restez professionnels tout en respectant les principes de ce noble métier. Les statuts et règlements intérieurs adoptés ont été ratifiés lors de ce neuvième congrès. Radio Mali, 13 heures passées de 10 minutes. Suite de l'actualité nationale avec une session de formation de trois jours qui vient de s'ouvrir ici à Bamako, elle est initiée par le CMD du Centre Malien pour le dialogue interparti et la démocratie. C'est un partenariat avec la HAC, Horte Autorité de la Communication et de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance aux élections. L'objectif visé est de mieux outiller les hommes des médias pour leur permettre d'assurer une couverture médiatique correcte du processus électoral. Le Mali entame six mois de juin un long processus électoral. La réussite de ce challenge nécessite l'implication des hommes des médias. Ces derniers états appelaient à faire un travail professionnel pour éviter des tensions avant, pendant et après les élections. La session de formation de trois jours à l'intention des hommes des médias trouve là toute sa justification. Boubacar Santina, camarade et représentant du CMD. Le Mali se prépare à une consultation référendaire le 18 juin 2023. A cette occasion, le pays a besoin de journalistes professionnels chargés de couvrir un événement très important, mais un peu particulier, car différent d'une élection en d'autres termes. Il revient donc à vous, journalistes, de faire violence sur vous-même pour dire vrai et juste, mais constructif. Siedou Sissouman est représentant de la HAC. L'information est toujours une donnée sensible. Elle le devient encore davantage en période électorale. Et donc, il est essentiel que tous les gardes-fous éthiques et déontologiques soient mis en place afin que le travail s'efface dans le respect des règles professionnelles. Plusieurs modules seront exposés par des SPL. Des modules relatifs, entre autres, aux médias, élections et sécurité des journalistes, à la fraude électorale, à la couverture professionnelle d'une campagne électorale. Tenu à Kenyeba hier, c'était mardi, tenu donc d'une session d'information avec les entrepreneurs de la localité, objectif d'informer les fournisseurs locaux sur les opportunités de la mine pour les entreprises de la communauté, ainsi que les exigences sur les procédures d'approvisionnement et de paiement de B2Gold, entre autres. La cérémonie d'ouverture a regroupé autour du préfet adjoint du cercle de Kenyeba. L'autorité administrative, politique, l'électorale de B2Gold et une vingtaine des fournisseurs. Nous avons donc, je viens, à Kai Kansutu Kanute. Dans sa politique de mieux collaborer avec la communauté de Kenyeba, B2Gold trouve important de tenir cette session d'information avec les entrepreneurs de la localité pour échanger sur les règles d'approvisionnement de la mine afin d'améliorer la collaboration entre celle-ci et les entreprises de Kenyeba. Gaussu Baba Traoré, responsable contenu local à B2Gold. B2Gold s'est réjoui de l'accent mis sur le contenu local dans les codes miniers de 2019 et le décret numéro 20-20-01-77-PTRM du 12 novembre 2020 fixant les conditions et les modalités d'application du code minier en République de Mali. Amadou Sidibé, secrétaire général du conseil du cercle de Kenyeba. Les efforts de B2Gold sont remarquables en accordant certaines priorités, faveurs et avantages aux entreprises provenant des communautés riveraines de la mine et en tenant compte de leurs capacités en fonction de l'offre, du coût et des exigences de la mine. Félici Soko, entrepreneur. Je travaille avec B2Gold, cela fait 4 ans aujourd'hui. La collaboration se passe à merveille car j'ai beaucoup bénéficié des marchés que B2Gold m'a attribuées à mon tour. J'ai fait profiter d'autres collaborateurs, Dieu merci. Une initiative saluée à sa juste valeur par les autorités du cercle de Kenyeba. Salif Oumaroumaïga, deuxième adjoint au préfet du cercle de Kenyeba. Cette formation permet aux entrepreneurs locaux de s'approprier certains marchés de B2Gold. Ça leur permet d'être autonomes. Ça leur permet aussi de participer au développement de leur communauté. Rappelons que cet atelier qui durera deux jours est organisé par B2Gold et mis en oeuvre par BID, Baobab Intelligence Développement. Kaï, Kansutokanouté, la Sana Keïta pour l'ORTM. Comment faciliter l'accès des femmes à la terre et soutenir le développement des chaînes de valets à riz, LTV et les locales, c'est l'objet d'une rencontre publique de plaidoyer lobbying organisée par Oxfam en partenariat avec le syndicat des exploitants agricoles et l'office du Niger, des Nyonou et l'association des femmes pasteurs de Baraouli. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet Amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence et de la résilience des femmes des Oxfam en partenariat avec le reportage. C'est pour améliorer l'accès des femmes à la terre, à l'allemand bétail et autres moyens de transformation et de commercialisation dans les chaînes de valets à riz et les locales que cette rencontre de plaidoyer lobbying est organisée à Ségou. Mariam Diakite, présidente de l'association des femmes pasteurs de Baraouli. Nous avons assez de difficultés d'accès à la terre. Si on a de l'espace à cultiver, on peut lutter contre l'insécurité alimentaire et améliorer la production du lait en évitant la transhumance de nos animaux. Chek Nadjane, représentant du Sexagon. On dit que dans la loi foncière agricole, que les femmes ont droit à 15% des terres aménagées. Mais en réalité, après ces aménagements, les femmes ont pu accéder à ces terres aménagées-là. Nous voulons les zones où l'aménagement a été effectué, que ces femmes-là puissent accéder aux terres cultivables. La rencontre s'inscrit dans la stratégie d'intervention du projet Amélioration de la sécurité alimentaire des moyens d'existence et de la résilience des femmes de Oxfam Mali. Bourrema Ongoïba, directeur du cabinet du gouvernement de Ségou. Je voudrais vous donner l'assurance de la disponibilité des autorités administratives et politiques de la région de Ségou à accompagner cette initiative, à être le relais de ce plaidoyen auprès des autorités pour que la justice, l'équité, l'accès illégal des femmes des hommes à la terre soient une réalité humaine. Les recommandations faites par les participants venus des cercles de Nyonos, Massina et Baroueli devront permettre d'améliorer l'autonomisation des femmes dans ces zones de production agricole. Ségou, Sénis, Samaké et Bakar Traoré pour l'ORTM. ORTM, 13h17. Actualité hors du Mali à présent législative en Guinée-Bissau. majorité absolue pour l'opposition selon les résultats provisoires. La Commission nationale électorale a dévoilé hier les résultats provisoires de ces élections de dimanche dernier. La coalition d'opposition PAI-Tira Ranka, portée par les partis PAI-GC, obtient 54 sièges sur 105, une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Loué devant le MADEM, le parti du président Oumaru Sisoko Mbalo, qui n'a récolté que 29 sièges. Selon la constitution bissao-guinéenne, le parti qui remporte la majorité au Parlement obtient de manière automatique le poste du premier ministre. Le Bukna Faso offre des primes pour des informations relatives à certains chefs terroristes. Les têtes d'une vingtaine de personnes soupçonnées d'avoir mené des attaques terroristes contre les pays sont donc concernées. L'annonce a été faite hier par le ministère burkinabé de la Sécurité. La somme prévue comme récompense varie de 100 à 180 millions de francs CIVA à qui Congo pourrait donner des informations pour l'arrestation des présumés chefs de groupes terroristes. Ces individus sont activement recherchés pour participation aux complicités dans la planification ou la conduite d'actes terroristes, soulignent le ministère burkinabé de la Sécurité sur l'avis des recherches. Au Sénégal, l'Amnesty International a indiqué hier avoir décompté 23 morts dans les troubles qui ont circulé les pays la semaine dernière et a exigé une enquête indépendante. Le Sénégal a été en proie du 1er au 3 juin 2023 à ses pires troubles depuis des années après la condamnation de l'opposant Ousmane Sanko à deux ans de prison ferme dans son procès pour viol. L'annonce de la condamnation a directement déclenché des violences qui ont fait officiellement 16 morts. Au Rwanda, une réunion de l'Union africaine consacrée aux réformes de l'institution s'est ouverte hier à Kigali et c'est là jusqu'à dimanche. L'objectif est d'étudier l'avancée du travail sur les réformes institutionnelles de l'organisme. Des réformes lancées en 2016 et confiées au président rwandais Paul Kagame et sept ans plus tard, la réunion à Kigali doit débattre des prochaines mesures à mener au sein de l'institution. Parmi les principaux chantiers menés depuis 2016, celui sur l'autonomie financière de l'institution. Un travail en progression selon la vice-présidente de la commission de l'Union africaine. Après la qualité internationale, la qualité sportive et la qualité sportive est dominée par le football. Bonne et le football, c'est vendredi, c'est d'abord la finale de la 62e édition de la Coupe du Mali qui séjourera demain au stade du 26 mars. Les onze créateurs affronteront le stade malien de Bomaco. En ce qui concerne la finale des dames, elle aura lieu cet après-midi au stade du 26 mars, une finale qui séjourera entre les Amazones de la Commune 5 et la S-Mandie. Si les Mandicats visent un sixième trophée, les Amazones sont à la quête d'une première consécration dans la compétition. Le résumé de la technique sportive, c'est avec les Actions. Coupe du Mali féminine de football, la finale se joue cet après-midi au stade du 26 mars du Grimadio. Elle mettra en prise les Amazones de la Commune 5 et la S-Mandie. Si les Mandicats visent un sixième trophée, les Amazones sont à la quête d'une première consécration dans la compétition. Voilà ce qu'expliquent les agieux de cette finale entre deux équipes qui ne manquent pas d'ambition. Salve-Dragon plante le décor de cette finale. Une finale de coupe en football ne se joue pas, mais elle se gagne. C'est avec cette accession en tête que les Mandicats de la Commune 4 et les Amazones de la Commune 5 cherchent à mettre les atouts de leur côté pour gagner la finale de la Coupe du Mali ce ventredi. Pour la S-Mandie, il s'agit de réaliser le doublé Coupe Championnat et remporter son sixième trophée dans cette compétition. Quant aux Amazones, il est plutôt question de sauver leur saison avec la Coupe du Mali en inscrivant pour la première fois leur nom au palmarès de cette compétition. Les staffs techniques et joueuses sont conscients que le fondement d'un résultat, d'une performance réside dans la plupart des cas dans la préparation. C'est pourquoi ils n'entendent rien négliger. Mariam Dita Gamadjo Samake, joueuse de la S-Mandie. Nous sommes prêtes, nous sommes bien entraînés. Nous comptons gagner cette finale. Inch'Allah aussi prête à Dieu. Mariam Koné, joueuse de Amazon Commune 5. C'est une fierté quand même parce que c'est la première fois d'être en finale. Donc on fera tout notre possible pour prendre la Coupe là. Dans leur préparatif, l'accent est essentiellement mis sur le travail. De la gestion technique à l'aspect mental et psychologique en passant par les situations standards, rien n'est négligé. Ce vendredi laisse Mande par l'âgement favori. Les Mandekas disposent d'un ascendant psychologique, deux victoires en autant de match, en championnant devant Amazon Commune 5 qui vendra cher sa peau pour prendre sa révanche. Chez la zone, le Samarine de Mbako affronte l'Eurskateru Nyerla à finale de la 62e Coupe du Mali de football et une finale qui se jouera demain au sein du 26 mars. Le Samarine de Mbako va se donner une chance de jouer une compétition africaine de club la saison prochaine. Pour cela, il faudra remporter cette grande finale. Les dirigeants du Samarine de Mbako n'ont rien négligé. Tous les moyens ont été mis à la disposition de l'équipe pour réussir la mission dont dit Agiboba, président de la section football du Samarine de Mbako. Il est au micro de Mbako Tudenti. Le stade a connu une saison, on peut dire à demi-temps, où on a connu un championnat dans lequel le stade ne s'est pas retrouvé. Mais là, la Coupe du Mali, c'est un autre niveau. La Coupe du Mali, ce n'est pas comme le match du championnat. Ça se joue sur les détails et chaque match est une finale en Coupe du Mali. À notre niveau, on a mis tout en œuvre pour que l'équipe puisse bien remporter ses trophées qui nous tient vraiment à cœur parce que ça nous ouvre des portes pour la compétition africaine. Les dirigeants, les supporters se sont mobilisés. On est en train de travailler dans ce sens et l'équipe a été mise en condition. Aucun détail n'a été négligé pour vraiment nous permettre de parfaire ce parcours-là. Un match clé pour une révanche historique pour les 11 créateurs qui avaient perdu la finale de 2015 face au même anniversaire. Même si le travail de Boko par favori au regard de son vécu dans la compétition, le premier vice-président des 11 créateurs de Nialela se montre optimiste pour la consécration d'une troisième étoile. Aloubada Diallo l'a dit au micro d'Ibrema Diallo. Nous sommes à notre cinquième final. L'avant-derrière qu'on a perdu, c'est effectivement avec le grand stade de Nialela. Il y a une équipe que je respecte qui sont des équipes de l'indépendance et surtout a eu une certaine expertise sur le plan national en matière de culture. S'appelle le Boko, 11 créateurs de Nialela, c'est demain à partir de 16h30 au salle du 26 mars. Une finale à suivre en directeur d'intégralité sur la radio nationale et son réseau synchronisé. C'est tout pour ce journal qui nous a été présenté par l'OCI du Format avec une mise en ordre de bien tout travaillé, mise en ligne secours travaillé, coordination vraiment travaillé, l'infatigable, leurs parents, dossier Baba Diara, assurer la réalisation. Et voilà pourquoi tout s'est bien passé. Merci donc de nous avoir suivis pour ce rendez-vous avec l'actualité. 19h30, au revoir. Sous-titrage ST' 501